Aujourd'hui, nous allons voir comment la mise à la terre affecte votre sang. Nous allons prélever un échantillon de son sang et l'analyser au microscope et voir ce qu'il en est. Comme vous pouvez le voir, les globules rouges sont agglutinées et ne permettent pas une bonne circulation du sang. Et maintenant, allons voir si la mise à la terre peut aider à améliorer cela. Elles sont pieds nus en contact avec la terre et voyons ce qu'il se passe après 10 minutes. Regardons comment la mise à la terre affecte son sang. Ok, comme vous pouvez le voir, le sang avant et après a évidemment changé. Après vous être connecté à la terre, le sang circule mieux comme vous pouvez le constater. C'est un bon exemple.